Nous poursuivons avec notre étude et notre série. Maintenant, nous allons voir le développement de l'école. Imaginons que nous allons écrire une lettre à une amie au sujet de la dernière année de notre vie. Une des stratégies que nous pourrions adopter serait d'expliquer comment les facteurs importants de nos vies se sont réunis, d'une certaine manière qui a divisé l'année en périodes distinctes. Par exemple, nous pourrions décrire comment la vie de la famille, la vie de l'Église et même nos conditions spirituelles intérieures changent chaque mois de l'année. Les paragraphes de la lettre pourraient commencer par quelque chose comme ceci. C'est ce qui s'est passé en janvier, en février ou en mars. Ces choses se sont passées en février et ainsi de suite. De la même manière, les théologiens bibliques décrivent souvent le développement de la théologie de l'Ancien Testament en termes de la façon dont les révélations de Dieu divisent l'histoire en grandes périodes ou époques. Pour explorer les développements marquants de la théologie de l'Ancien Testament, nous aborderons des sujets. Premièrement, nous examinerons les divers accents théologiques de différentes époques de l'Ancien Testament. Et deuxièmement, nous explorerons l'unité organique de la théologie entre les âges ou les siècles. Troisièmement, nous examinerons d'abord la façon dont l'Ancien Testament est divisé en époques qui avaient des accents théologiques particuliers. Accents divers Il existe de nombreuses façons de diviser l'histoire de l'Ancien Testament en grandes périodes théologiques. Nous pouvons nous concentrer sur les divisions géographiques. Nous pouvons diviser l'Ancien Testament selon ses divisions littéraires. Mais dans cette leçon, nous allons illustrer le déroulement des âges ou des siècles arrivenant à une caractéristique importante de l'Ancien Testament que nous avons mentionné dans d'autres leçons précédentes de cette série, l'influence des alliances divines ou l'alliance biblique. Comment l'avons-nous vu dans la leçon précédente ? L'Ancien Testament caractérise chaque relation divino-humaine en termes de trois dynamiques d'alliance. L'affichage de la bienveillance divine, les besoins de loyauté humaine avec Dieu et les conséquences des bénédictions et des malédictions obéissantes en cas de désobéissance. Cette dynamique d'alliance est restée constante tout au long de l'Ancien Testament. Par conséquent, ils sont utiles pour organiser les nombreuses structures théologiques qui apparaissent dans l'histoire de l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament n'était pas simplement une alliance dans ce sens général. Il y a eu six occasions où Dieu a établi des alliances majeures avec un accent théologique distinct. Les alliances avec Adam, Noé, Abraham, Moïse, David et la nouvelle alliance. Pour nos jours, dans cette leçon, il suffira de jeter un coup d'œil rapide sur l'accent théologique de chaque alliance. Les six alliances dans l'Ancien Testament, il est vrai que d'autres disent qu'il y avait sept alliances, bien sûr, se répartisent en trois catégories principales. D'abord, les alliances universelles avec Adam et Noé, deuxièmement, les alliances nationales avec Abraham, Moïse et David, et troisièmement, la nouvelle alliance annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament. Et nous allons examiner ces trois catégories en commençant par les alliances universelles. On dit les alliances ou les pâques, ou bien on peut dire aussi accords. Nous parlons des alliances avec Adam et Noé comme universelles parce qu'elles ont été conclues entre Dieu et toute l'humanité. Ainsi, les structures théologiques de ces alliances nous en disent long sur la relation entre Dieu et les hommes. L'alliance avec Adam fait référence au gouvernement des relations divino-humaines établies dans les premiers chapitres de la Genèse. Bien que le mot hébreu, bérit, normalement traduit par l'alliance, n'apparaisse pas dans les trois premiers chapitres de la Genèse, nous avons vu dans d'autres séries qu'il existe de nombreuses prêves pour comprendre la relation des yeux avec Adam comme une alliance ou du moins un engagement comme un Pâques. En tant que première administration de l'alliance divine, les accents théologiques de cette alliance étaient sur fondamental pour toute l'écriture que nous pouvons l'appeler l'alliance des fondations. C'est-à-dire que la première alliance, nous pouvons l'appeler aussi l'alliance des fondations. Prenez note, l'alliance des fondations. C'est-à-dire l'alliance qui est l'alliance avec Adam. Chaque structure théologique particulière révélée des années d'Adam à Noé a été profondément influencée par l'accent mis sur l'alliance adamique. Toutes ont souligné combien Dieu était bienveillant avant le péché et en plaçant l'humanité dans son jardin et comment Dieu était misé au Dieu après le péché en promettant la victoire finale de l'humanité sur le mal. La relation entre Adam et Dieu soulignait également que tous les êtres humains avaient la responsabilité fondamentale de servir loyalement leur créateur. De plus, ce chapitre de la Genèse illustre les bénédictions et les malédictions qui s'abattent sur les êtres humains lorsqu'ils choisissent d'obéir ou d'ésobéir à ce que Dieu leur a commandé. La deuxième alliance universelle est celle de Dieu avec Noé. Cette alliance est explicitement mentionnée dans Genèse chapitre 6 et 9. Dans l'alliance avec Noé, Dieu a pris en compte la propension humaine à pécher et à prolonger la patience envers nous en assurant la stabilité dans la nature. Pour cette raison, on peut parler de ce pacte comme le pacte de stabilité. Prenez-le donc ici aussi. On dit que l'alliance à Noachic, on peut l'appeler aussi le pacte de stabilité ou l'alliance de stabilité. Comme Dieu l'a dit dans Genèse chapitre 8, versets 21 et 22. Éternel sentit une odeur agréable. Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Dès sa jeunesse, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne se seront point. » Comme l'a dit dans le verset 21, Dieu a considéré le fait que toute intention, c'est-à-dire que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Ainsi, en réponse aux péchés persistants de l'humanité, Dieu a établi une stratégie à long terme en étendant la grâce commune d'un nouvel ordre de la nature afin que l'humanité rachetée puisse accomplir ses desseins. Dieu l'a fait en fournissant un environnement naturel sûr et prévisible dans lequel nous pouvons tomber et nous relever pour les servir. L'approche dynamique de l'Alliance de Noé caractérise chaque révélation divine de Noé à Abra-Rab. Chaque intégration divino-humaine pendant cette période a été profondément influencée par la bienveillance de Dieu pour la stabilité à long terme de la nature. L'exigence universelle d'alliance à Dieu et à ses objectifs pour tous les êtres humains et les manières spécifiques dont les êtres humains ont fait face aux conséquences de la bénédiction ou malédiction alors qu'ils formaient différentes nations se répandant sur toute la terre. Après les alliances universelles, Dieu a établi des alliances nationales avec son peuple en spécial Israël. L'alliance avec Abraham, Moïse et David. On peut dire les pactes nationaux ou l'alliance nationale. Au cours des étapes de l'histoire, Dieu a réduit son objectif d'alliance principalement à un seul groupe ethnique, établissant Israël comme la nation qui pourrait diriger les restes de l'humanité au service de Dieu. Nous trouvons des références explicites à l'alliance avec Abraham dans Genèse chapitre 15 et 17. Il est vrai qu'on peut voir ici l'appel de Dieu à Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12. Dieu a appelé Abraham de laisser son territoire, son pays et tout pour en le suivre. L'alliance avec Abraham soulignait les promesses d'augmentation numérique d'Israël et la possession de la terre promise, la partie de laquelle Israël devait reprendre les bénédictions de Dieu dans le monde entier. Et pour cette raison, l'alliance avec Abraham peut être caractérisée comme l'alliance de la promesse. L'alliance de la promesse. On parle de l'alliance de la fondation, l'alliance de l'instabilité ou l'alliance avec Abraham, on peut l'appeler aussi l'alliance de la promesse. Lorsque nous étudions et nous étudions l'intervalle de temps entre Abraham et Moïse, nous constatons que l'accent mis sur l'alliance des dieux avec Abraham a marqué toute la période. La bienveillance spéciale des dieux envers Abraham et ses descendants, son exigence est spécifique de loyauté de la part du patriache et ses exemples de bénédictions ou de malédictions des pères d'Israël apparaissent encore et encore. J'ai conclu une seconde alliance avec Israël par l'intermédiaire de Moïse lorsqu'il les a amenés au mont Sinaï. C'est-à-dire que les principaux récits de l'alliance des dieux avec Israël par Moïse apparaissent dans l'Exode, chapitre 19 à 24. Ce chapitre souligne, il est vrai qu'on ne peut pas oublier que Dieu a appelé Moïse dans le livre de Genève, chapitre 3, dans le bichon à dents, à dents. Vous voyez, c'est extrêmement important. Ce chapitre souligne comment Dieu a réuni les douze tribus et les a formés en une nation politiquement unifiée en leur donnant les dix commandements et les livres de l'alliance. Pour cette raison, l'alliance avec Moïse peut-être est appelée l'alliance de la loi. Écoutez bien, l'alliance de la loi. Je vais aussi récapituler l'alliance de la fondation avec Adam, l'alliance de la stabilité avec Noïm, l'alliance de la province avec Abraham, l'alliance de la loi avec Moïse. Les structures théologiques révélées entre Moïse et David ont été profondément influencées par l'accent mis sur l'alliance de Dieu avec Moïse. La loi était présentée comme une bienveillance divine pour Israël. La loi spécifiait les manières dont Israël devait être fidèle à Dieu et les conséquences particulières des bénédictions et des malédictions ont été démontrées au début de l'histoire nationale d'Israël conformément à la loi de Moïse. Plus tard, quand Israël est devenu un empire à part entière sous David, Dieu a également conclu une alliance avec David. Nous ne savons pas précisément quand, dans la vie de David, Dieu a officiellement établi cette alliance, mais de Samé chapitre 7, Iconique 17, le Somme 89 et le Somme 132 transmettent les contenus de base de l'alliance avec David. L'alliance avec David met l'accent sur la royauté en Israël. Pour être plus précis, il a promis la permanence de la lignée royale de David. Jézalem comme capitale d'Israël et le culte dans son temple. C'est le centre de culte à cette époque. Bien que certains descendants de David en souffrent lorsqu'ils se détourneraient de Dieu, le choix des dieux de la famille de David comme dynastie impériale d'Israël ne serait jamais abandonné. Pour cette raison, nous pouvons appeler l'alliance avec David l'alliance de la royauté d'Israël. L'alliance de la royauté. La dynamique de l'alliance royale avec David a profondément influencé les cultures théologiques depuis l'époque de David jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. De diverses manières, Dieu a accordé de nombreuses générosités sur et à travers la maison de David. Il exigeait la loyauté des rois davidiques et de la nation sous leur autorité. La conséquence des bénédictions et des malédictions pour Israël et même d'autres nations était directement ou indirectement liée à la lignée royale de David. Avec l'accent mis sur les alliances universelles et nationales, à l'esprit, nous devons nous tourner vers la nouvelle alliance, la dernière alliance majeure mentionnée dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament L'Ancien Testament L'Ancien Testament L'Ancien Testament L'Ancien Testament Sous-titrage FR ?